Barbès Café, une pièce détonnante pour une histoire méconnue, celle des Chibani, ces immigrés maghrébins venus travailler en France après la Seconde Guerre mondiale. On pensait que les immigrés venaient travailler, ils envoyaient de l'argent pour leur famille, mais on ne savait pas tout ce qu'ils ont duré au niveau de leurs conditions de vie. Le soir, dans les cafés de Barbès, ils venaient chanter leur nostalgie du pays. Le spectacle rend hommage à ce patrimoine français porté par des Algériens, écoutés en Algérie, mais très peu en France. Parce que ces chansons-là, elles sont créées en France, elles sont jouées en France, et la plupart des gens ont créé ces chansons, ils ont donné toute leur vie à la France, ils sont morts en France, même quelques-uns qui sont enterrés en France. Sur scène, beaucoup de joie fait vivre cette mémoire collective de l'exil. Les artistes ont voulu rendre hommage avec tendresse et poésie à ces vieux qui, encore aujourd'hui, ont des vies difficiles. Je pense que les gens qui se croisent dans les métros, ils vont croiser des vieux Chibani et ils ne comprennent pas des fois pourquoi ces vieux-là ne les regardent pas ou qu'ils ont un regard fermé. mais c'est parce que ces gens-là ont eu une vie difficile et qu'ils sont obligés de rester là pour toucher une pension qui n'est pas très, très... qui n'est pas mirobolante et qu'ils ont eu quand même une vie difficile et qu'ils continuent dans les voyers à avoir des vies difficiles. La nouvelle version du spectacle met en lumière d'autres événements difficiles, de l'histoire de l'immigration, comme le massacre du 17 octobre 1961. Une manière de saluer sa reconnaissance et d'aller de l'avant.